Qui sont les jeunes cagoulés en tête de cortège ? Alors ils n'étaient pas en tête du cortège, précisons qu'ils s'étaient mobilisés à part sur le pont de Stirlitz et que le cortège des syndicats et de la CGT en particulier était ailleurs. Qui sont-ils ? Ce qu'on sait déjà c'est qu'il y avait des black blocs, donc des personnes qu'on retrouve dans beaucoup de manifestations internationales. On voit par exemple lors des G20 pour protester. Qui sont des militants radicaux ? Comment est-ce que vous les décrivez ? Des militants radicaux qui sont très mobiles, qui viennent de toute l'Europe et qui se mobilisent pour un moment particulier. C'est-à-dire que le 1er mai français c'est clairement une fenêtre de tir. Aujourd'hui c'était 200 à peu près black blocs et puis sinon c'est d'autres jeunes qui sont radicaux, qu'on n'a pas encore tous identifiés. On va en savoir certainement un petit peu plus dans les heures. Ils n'ont rien à voir avec les syndicats ? Ils n'ont rien à voir avec les syndicats. Ils sont venus là pour casser parce qu'il y avait une fenêtre de tir et qu'ils pouvaient venir et qu'ils sentaient que dans ce genre de manifestation, ils allaient pouvoir faire des dégâts, des gros dégâts. Donc ils étaient 1200, c'est même le titre de notre émission, mais 200 d'entre eux, 200 black blocs, ont déjà été interpellés. Les défilés finissent toujours par dégénérer. Les syndicats ne devraient-ils pas changer de moyen d'expression ? Ils y pensent, vous nous avez expliqué, quand ils se mobilisent et quand ils appellent à manifestation, ils savent qu'il y a ce risque-là désormais. De plus en plus, ils cherchent d'autres moyens d'action. Par exemple, les pétitions en ligne, ils cherchent à mobiliser avec d'autres moyens que la traditionnelle mobilisation. Et d'ailleurs, on parle des syndicats aujourd'hui, mais qui défilait aujourd'hui ? C'était la CGT, FSU, Sud, Solidaires. EFO et Laurent Berger ont fait d'autres modes d'organisation. La CFDT a fait un événement avec une projection d'un film, un événement culturel et revendicatif. Donc on voit bien qu'il y a un tâtonnement, une recherche pour aussi s'adresser différemment aux salariés, aux indépendants, parce que le monde du travail, vous l'avez beaucoup dit, change aussi beaucoup. Et les syndicats essayent tous de faire, par exemple, des sections pour les chauffeurs VTC, parce que c'est une autre façon de travailler, de s'adresser différemment aux jeunes. Il y a un tâtonnement et une véritable recherche. Ces casseurs discréditent les manifestations et donc, n'arrangent-ils pas Macron ? Oui, d'une certaine façon, parce que ça dégage du terrain pour Emmanuel Macron, qui a besoin de faire des réformes. Notre pays a besoin de réformes. Mais attention, parce que ça discrédite encore un peu plus les corps intermédiaires, les syndicats et même le patronat. Parce que, ça a été dit, nous avons besoin pour construire une société de personnes, et le président de la République incarne bien des personnes qui poussent en avant les réformes, mais nous avons aussi besoin dans la durée que ces réformes infusent dans la société. Ce qui s'est passé au Congrès de Force Ouvrière, les autres organisations syndicales le redoutent. La CDT va avoir son congrès dans un mois. Laurent Berger va devoir faire très attention aussi, parce qu'en interne, il y a cette difficulté des équipes militantes à accepter des réformes qui vont vite. Peut-être un peu trop vite, mais elles sont nécessaires. En tout cas, cette question qui était de dire, est-ce que ça discrédite les manifestations, et donc, est-ce que ça n'arrange pas Emmanuel Macron ? Ce qui est sûr, c'est que de ce 1er mai, on retiendra davantage les casseurs que la mobilisation syndicale. C'est peut-être à ce titre-là que ce qu'il s'est passé. C'est un peu à double tranchant pour le président de la République, parce qu'effectivement, il va s'appuyer sur une majorité silencieuse qui ne veut pas de ses débordements et qui va le soutenir dans ses réformes. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, il va aussi avoir besoin de pendre la société plus actif. Et que là, ça peut y avoir un trouble, parce que c'est un soutien quand même à minima, ou un soutien contre. Il faut aussi dans la société des éléments plus actifs. Et là, la majorité parlementaire, par exemple, on voit bien qu'elle a du mal, dans les circonscriptions, dans les villes, à s'ancrer. Donc là, il va y avoir un problème. Et notons-le, Emmanuel Macron tient la dragée haute aux organisations syndicales, mais sur Notre-Dame-des-Landes, il a lâché prise. Il a bien envoyé Nicolas Hulot, mais il a lâché prise. Donc, sur des mouvements très déterminés et violents, le pouvoir politique, aussi fort qu'il soit dans les urnes, ne l'est pas forcément sur le terrain. N'est-ce pas au gouvernement élu et au Parlement de gouverner ? Pourquoi les corps intermédiaires gouverneraient-ils ? C'est ce que dit un peu Emmanuel Macron. Il dit « j'ai été élu, j'ai un mandat pour faire ce rapport ». Il a raison. Le pouvoir politique est le garant et le gérant de l'intérêt général. Et quand on dit que les syndicats portent l'intérêt général, il faut être très attentif à une excroissance de leur rôle. Un syndicat, c'est fait pour revendiquer, pour défendre des intérêts catégoriels de salariés, de fonctionnaires, pas pour gérer la société. Ça, c'est le rôle du Parlement et du gouvernement. On attend de voir ce qu'il va faire avec l'éducation nationale, où là, les syndicats ne sont que co-gestionnaires, pour le coup. Ils sont complètement associés à la gestion de l'éducation nationale. Et pour l'instant, il ne dit rien. Donc là, il y a quand même un marqueur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut donner des leçons d'ordre général, mais quand il va être confronté à ce genre de dossier explosif, qui est celui de l'éducation nationale... Pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Il ne touche pas, il fait la réforme du lycée, mais il ne touche absolument pas au personnel. Parce que les syndicats sont encore plus puissants à l'éducation nationale qu'ailleurs. Donc ça, ça va être un rendez-vous important par rapport à sa philosophie politique. Comment Emmanuel Macron pourra-t-il calmer tout ce beau monde ? Ça va être difficile de calmer. En tout cas, la colère risque d'être là, même de façon sourde. À un moment ou à un autre, ça ressortira. L'année prochaine, il y a un rendez-vous important, c'est la réforme des retraites. Et là, pour le coup, ce n'est pas juste la SNCF. Je dis juste entre guillemets, évidemment, parce que c'est un gros morceau, la SNCF. Mais là, la réforme des retraites, ça va toucher tout le monde. Les jeunes, les vieux, qui sont déjà pas mal remontés contre la hausse de la CSG. Ça va toucher les salariés du privé, les fonctionnaires. Donc ça risque d'être compliqué. S'il y a eu une colère rentrée depuis un an et demi, le sentiment de ne pas être pris en compte, d'humilier, ça ressortira. Par ailleurs, attention, mais dans les jours à venir, il va devoir aussi, l'effet boomerang de ces casseurs, de ces violences, ça va être aussi de devoir rendre des comptes. Et puis si vous avez d'autres exactions, là, c'est les vitrines qui sont cassées, mais attention parce que le jour où vous avez un jeune qui, et on le souhaite évidemment pas, mais qui est blessé, l'opinion se retournera contre le pouvoir politique qui n'aura pas assuré la sécurité des personnes. Le paysage politique français se résume-t-il à un hyper-centre et des extrêmes ? C'est exactement ce que souhaite Emmanuel Macron. Et on voit que là, dans ce qui se passe et dans ce qu'on constate aujourd'hui, il est en train de le réussir. Est-ce qu'il y a une place pour une nouvelle démocratie sociale ? C'est là, visiblement, qu'il y a le plus de place dans l'échec qui est politique, puisque on regarde Emmanuel Macron et de plus en plus la droite regarde avec les yeux de chimène aujourd'hui. Emmanuel Macron, en plus de la moitié des électeurs de François Fillon, soutiennent maintenant l'élection, au premier tour de la présidentielle, soutiennent maintenant l'action d'Emmanuel Macron. Donc la question, c'est est-ce qu'il va réussir à se créer quelque chose, on pourrait appeler ça un espace social-démocrate, est-ce que ce sera autour du PS ? Est-ce qu'ils vont arriver à rien ? Pour l'instant, c'est une question importante. Tous ces troubles ne sont-ils pas le signe de l'échec des syndicats ? Ces troubles, ces violences ? Pas un échec, mais effectivement une forme de débordement, mais qui n'est pas imputable qu'au syndicat, qui est imputable aussi, je reprends le terme que vous n'aimiez pas trop, mais au vivre ensemble. On voit bien qu'il y a des foyers de radicalité parce que le clivage aussi qui se fait, c'est les perdants et les gagnants et c'est aussi ça qui est en train de se jouer. Radicalité plus avec Emmanuel Macron ? En tout cas, quand vous avez un président qui est dans la verticalité, il le dit très clairement, oui, il y a de la place pour la radicalité. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501